Et si vous pouviez influencer votre destin grâce aux guidances de votre âme ? Véritable pont entre le présent, le passé et le futur, cet oracle divinatoire sera un précieux allié pour vous aider à analyser toute situation et procéder à une véritable introspection. Il a été illustré par Clémentine Rocheron et dans le coffret, il y a 56 cartes vibratoires avec leurs tranches holographiques. Ce sublime pochon sera également à l'intérieur pour ranger les cartes. Quelle utilisation pouvons-nous faire ? Vous pourrez faire la lumière sur tous les événements qui ponctuent votre chemin de vie et vous retrouverez un livret de 216 pages avec des tirages inédits, des activités de libération puissantes afin de dénouer vos nœuds énergétiques, avancer avec sérénité et vous épanouir pleinement. C'est inédit, cet oracle peut être utilisé non pas d'une façon mais de deux. Les textes sont simples, accessibles et surtout, ils permettront de laisser aller ton intuition. J'ai fait le choix de mettre des symboles connus de tous et des personnages qui entreront en connexion avec votre âme. Vous avez la symbolique des cartes et en deuxième partie, vous pouvez savoir et avoir des clés sur comment vous libérer d'une situation en particulier. Restez bien jusqu'à la fin car on va faire un exemple de guidance. Pour chaque carte, vous aurez la symbolique et certaines cartes s'interprètent à l'endroit ou à l'envers pour avoir un tirage hyper précis et ciblé. Par exemple, la carte homme, femme ou encore celle de l'identité vous donnera des informations sur la personne que vous allez rencontrer. Pour d'autres cartes, il est vrai que parfois nous pouvons se poser la question est-ce que c'est plutôt l'intuition ou le mental ? Il y a alors dans le livret une indication inédite en fonction de quand est réalisé votre tirage. Par exemple, si je me pose une question et que je tombe sur la carte oui, non ou peut-être et que j'effectue le tirage le 18 juin, alors dans le livret, vous aurez une indication et là, ma réponse est non. Si je pioche par exemple la carte des 4 saisons et que le tirage s'effectue le 12 du mois, eh bien, le tirage m'indique une situation importante qui interviendra dans les 3 prochains mois. Découvrons ensemble maintenant les illustrations et les cartes de l'oracle de la voie divinatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voici maintenant comment utiliser la deuxième méthode du livret, la libération énergétique. Vous allez voir, c'est très simple. Vous pouvez vous poser la question comment éclaircir ma situation amoureuse ou professionnelle ? Comment me libérer de cette mémoire transgénérationnelle ? Comment apaiser ma relation avec telle personne ? Une carte sera alors à piocher et vous avez à lire la symbolique. Une action vous accompagnera pour favoriser la libération. Voici maintenant un exemple de guidance avec l'oracle de la voie divinatoire. Vous pouvez même le mêler avec d'autres oracles si vous le souhaitez. Avec cet oracle, vous pouvez faire des guidances, de la divination et vous allez voir que l'oracle a plusieurs facettes. Vous avez 9 méthodes de tirage inédites et différentes dans le livret. Exemple de questionnement pour ce tirage, quels sont les messages à recevoir en ce moment ? Et c'est peut-être un message pour vous qui regardez cette vidéo. La première carte représente la situation actuelle. La deuxième carte représente la zone à travailler. Et la troisième, c'est le conseil de l'univers. La carte équilibre intérieur invite le consultant à prendre soin de sa santé et de son équilibre intérieur. Offrir de son temps et de sa personne n'est pas la priorité. De nombreux signaux sont envoyés et vous risquez d'impacter votre équilibre intérieur si vous ne vous écoutez coup pas. Avec cette carte, les dés ne sont pas joués. Le consultant peut encore se ressaisir. Soyez davantage connecté à la matière. La deuxième carte, c'est la zone à travailler. Il est l'heure de consolider certaines bases. Quelques éléments sont manquants ou ne sont plus d'actualité, ce qui risque de compromettre votre sérénité et votre bien-être intérieur à la moindre petite secousse. Cette carte invite à bâtir de nouvelles fondations pour renforcer votre sentiment de sécurité. Et la troisième, c'est les conseils. Cette carte parle d'affaires. Toutefois, si vous avez envie de défis, d'engagement ou de paris, il est préférable de ne pas mettre tous vos œufs, toutes vos énergies dans le même panier. L'oracle est dispo à partir du 2 mai 2024 sur tous les sites d'achat en ligne et dans vos librairies habituelles. Les précommandes sont déjà lancées. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite. Ciao pour plus de folie.